Bonjour à toutes et à tous ces vieux chats. Je vais vous présenter une adaptation en roman graphique du célèbre livre de George Orwell 1984. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce roman d'anticipation écrit en 1949, l'histoire suit l'évolution psychique de Winston Smith dans une société où Big Brother vous regarde à tout instant et surveille aussi bien vos faits et gestes que vos pensées. L'essentiel du texte fait la part belle aux réflexions du personnage principal quant à la société dans laquelle il vit. L'adaptation au roman graphique est très réussie. Le dessin et surtout le choix des couleurs amplifient les nombreux monologues qui émaillent l'ouvrage. En effet, dans le livre, l'essentiel de l'action se passe dans l'esprit de Winston. C'était donc une gageur que d'adapter le texte tout en renforçant l'ambiance oppressante et aliénante des conditions de vie décrites. Cette adaptation est très fidèle au texte original et Phil Donesty s'appuie constamment sur le texte pour proposer sa propre vision de l'oeuvre. Le roman graphique apporte une grande plus-value, surtout lors des descriptions des rêves que fait Winston, ainsi que dans la description des différentes composantes de la société, notamment les quatre ministères. La troisième partie, basée sur l'unité de lieu mais pas de temps, en devient beaucoup plus lisible. Cette adaptation est à mettre entre toutes les mains, permettant de rendre plus accessible à des jeunes lecteurs une oeuvre plus difficile d'accès qui n'y paraît. En effet, le livre fait référence constamment à des événements historiques, comme par exemple les bombardements sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, le communisme ou les méthodes de manipulation de masse. Et les dessins rendent ces références bien plus accessibles. 1984 est une lecture qui trouve écho dans nos sociétés actuelles, notamment sur la place de la vie privée ou les avancées en psychologie sur les phénomènes de groupe. Et ce roman graphique magnifie le texte d'origine tout en le rendant accessible à un plus grand nombre. Le travail de Winston est de modifier le passé en transformant les traces écrites y faisant référence. Voici un extrait l'expliquant. Le passé est ainsi réactualisé de jour en jour, pour ne pas dire de minute en minute. De cette façon, il devient possible de prouver, documents à l'appui, que toute prédiction émise par le parti s'est vérifiée. Et, à contrario, on ne conserve jamais traces d'informations ou d'opinions qui desserviraient les besoins du moment. L'histoire n'est plus qu'un palimpseste soigneusement effacé et réécrit aussi souvent que nécessaire. Une fois la rectification effectuée, il devient impossible de prouver qu'il y a eu une falsification. La section la plus importante du service des archives se compose d'employés ayant pour seule tâche de retrouver et rassembler tous les exemplaires des livres, journaux et autres documents qui, devenus caduques, vont être détruits. Même les instructions écrites ne disent ni n'impliquent qu'il s'agisse de commettre un faux. Il y est seulement question d'erreurs, de coquilles, de citations déformées qu'il faut rétablir au nom de l'exactitude. Tout se fond dans un théâtre d'ombre où l'on ne sait même plus au juste en quelle année on se trouve.